Dans ce même canevas, il y a la présentation de ce tableau de mise en perspective des attendus. Ça veut dire que par dessous les dix intitulés majeurs, nous proposons une mise en mots qui explicite l'attendu en l'énonçant, en pensant à nos élèves concernés. Une évolution, une progression spiralaire qui met en évidence que ça commence avec les tout jeunes et que ça va se poursuivre après le fondamental dans l'enseignement secondaire. Ce qui est nouveau dans ce programme-ci, et je peux peut-être vous inviter, vous le verrez mieux dans un des programmes, à prendre un tableau de mise en perspective. Oui, la nouveauté aussi, c'est que vous avez un seul fascicule pour les quatre cycles. Un seul fascicule pour les quatre cycles parce que dans l'éducation, philosophie, citoyenneté, vous allez prendre le temps de découvrir que tous les points d'appui possibles se logent tantôt en langue française, tantôt en histoire, tantôt en géographie, en science, mais aussi en éducation artistique, et encore en éducation physique, mais aussi en religion. Et donc, comme il ne s'agit pas d'une discipline à part entière, le fait d'avoir un programme d'une éducation, il est là comme plaquette à pouvoir jouxter avec les autres disciplines. Et vous allez voir qu'on a veillé à vous faciliter l'utilisation en utilisant un petit logo que nous prendrons le temps de découvrir dans la présentation. Un fascicule unique pour les quatre cycles, et là c'est une raison simple aussi de documents à imprimer, à distribuer dans les écoles. Au niveau politique, il était important pour notre réseau de pouvoir avoir un programme, un seul fascicule qui balayait toute cette progression depuis l'école maternelle jusqu'à la fin du cycle 4. Je vous invitais à prendre le tableau de mise en perspective, et là vous le trouvez dans vos fascicules, à la page 8 et 9, du moins ce début. Là vous retrouvez les quatre onglets, M3, Cycle 2, C3, C4. Vous retrouvez le premier bloc orangé qui, selon l'habitude, reprend les intitulés tels qu'ils figurent dans le référentiel socle et que nous venons de découvrir juste avant. Vous avez les cases qui reprennent la mise en mots que nous proposons pour cette progression d'un bout à l'autre. Et puis, vous avez là un bloc qui suggère des points d'appui possibles. Ça veut dire que si je veux amener nos élèves à construire une pensée autonome et critique, je vais pouvoir tantôt m'appuyer sur ce qui va être déplié dans la démarche de formation historique et géographique, en apprenant aux élèves à agir et à réagir, en faisant preuve d'un esprit critique, de s'engager en assumant un engagement, prendre une part active à l'élaboration et à la réalisation d'un projet, vous entendez des mots que vous venez d'entendre déjà presque de la même manière dans le nouveau référentiel philosophie-citoyenneté. Dans la démarche que vous avez déjà rencontrée au niveau de l'histoire et de la géographie, cet intitulé-là était déjà présent. En éducation aux médias, il y a à chaque fois la dimension sociale qui va elle aussi servir de point d'appui pour mettre en place l'attendu de PC. Il y a des approches en formation géographique parce qu'on va devoir s'intéresser au mode de vie des gens selon l'espace habité, mais on va aussi pouvoir s'intéresser au mode de vie des gens selon l'époque déterminée, passer de l'espace au temps. On a en langue française, et c'est là qu'on prend la pleine mesure que lorsqu'on enseigne la langue française à nos élèves, on leur enseigne un outil, un outil de communication et que nous travaillons le lire ou l'écouter selon le statut d'émetteur, oui de récepteur, excusez-moi, ou que nous travaillons le parler ou l'écrire. Je suis dans le statut d'émetteur cette fois, quel que soit le code, écrit ou oral. Eh bien, toutes les compétences que nous travaillons dans ce qui s'inscrit langue française sont des compétences qui vont nous servir dans toutes les disciplines, et bien sûr aussi dans la discipline, dans l'éducation, philosophie et citoyenneté. Ça c'est par rapport à la présentation, point d'appui possible. Je pense que dans la salle, il y a des professeurs de religion, des professeurs d'éducation physique. L'éducation artistique chez nous, elle appartient à la grille horaire hebdomadaire de tous les titulaires. Eh bien, toutes ces disciplines-là nous offrent des possibilités de prendre appui pour travailler avec nos élèves ce qui est attendu dans ce nouveau référentiel. Donc, on va aller un peu plus loin et on va cette fois avoir... Mais là, c'est ce qu'on vient de regarder dans le fascicule puisqu'on en dispose. On peut de toute façon le revoir, Étienne, si tu fais apparaître cette progression. Je pense qu'on ne peut pas demander à nos élèves de maternelle d'être déjà des philosophes en herbe. On a aussi entendu des experts nous dire que pour entrer dans les concepts même de la philosophie, on devait déjà avoir une forme de maturité psychologique. Et c'est surtout dans le premier degré du secondaire que cette approche purement philosophique va être travaillée. Mais nous avons des fondations et nous avons des balises à travailler. Je pense que demander à nos jeunes élèves d'exprimer une information significative avec ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qu'on peut trouver en langue française. L'objet du vécu, on peut le choisir en fonction de toutes ses attitudes souhaitées pour être citoyen. Là, on peut travailler avec un double objectif. Si on est un peu plus loin, on va construire un raisonnement logique. On va assurer la cohérence de sa pensée en l'illustrant par des exemples. Et puis, au troisième cycle, on va pouvoir affiner tout ça et aussi éveiller nos élèves à repérer d'éventuelles contradictions. Et enfin, dans le cycle 4, on va pouvoir avec eux montrer qu'il y a des situations qui parlent d'une règle générale pour aller vers des cas particuliers ou inversement, de cas particuliers vers des règles générales. Voilà un exemple de cette évolution présente dans le tableau de mise en perspective. Et les dix intitulés sont proposés avec cette progression proposée.